Oui, oui, c'est la même heure que la France et l'Italie. Ah bon, ça vous... on fait de la visite. Sur l'italiano. Ah, il y a un capital italiano. Il y a un endroit real in France. Il y a un endroit real in America, I guess. A Dembraska. Ok, I can translate for you, I can write you in chat. Bonsoir à tous, c'est un blog qui est surtout sur les galeries et les musées virtuels comme ça. J'aimerais bien parler de cette exposition. Donc, Eric Léon est le directeur artistique de l'Artistique. Bonsoir, merci à tous d'être venus. Donc, c'est une grande première. La Stique est un vrai lieu à Nice. Bonsoir, donc, les artistes d'Ile d'École de Nice. On retrouve Armand, César et Gilly. Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu réel, il y a là, sur le mur derrière vous, quelques photos. Donc, le vernissage d'exposition de Patrick. Et quand j'avais commencé à réfléchir à cette exposition, je connaissais son travail depuis un petit moment. Et surtout, je connaissais ce qu'il a fait dans les années 70 et qui est vraiment le cœur et les racines de son travail actuel. Et la partie virtuelle s'est développée d'elle-même au fur et à mesure du projet. Et puis, à cause de la période évidemment particulière. Donc, l'artistique fait partie de la direction de la culture. C'est géré par la ville de Nice. Sans savoir l'importance que l'aspect virtuel allait prendre avec la période particulière que nous traversons actuellement à cause de l'épidémie qui s'évit. L'exposition présente les premières recherches de l'artiste. Il sent un gros cahier noir de pensée qui sort l'exposition. La télé-exposition. Une exposition virtuelle, mais copie exacte de celle qui sera présentée aussi dans la réalité. Parmi les personnes présentes, Mario Gérosa, qui est un des grands journalistes italiens, critiques, auteurs. Et qui, entre autres, a été le curateur de l'exposition Renaissance Virtuelle à Florence. On a Vincent Giovannoni, qui est l'un des conservateurs en chef du Mucem à Marseille. Cetus, qui est artiste, mais qui s'occupe du Bureau des artistes de Genève. Enrico Taddei, qui est le spécialiste du blockchain. Et entre autres, du crypto-art. Guadalupe Vasquez, qui est mexicaine et qui dirige l'Institut espagnol de Second Life. Qui est organisante. Anne von Rhein, de Düsseldorf, qui est du groupe EduNation. Qui travaille avec beaucoup d'universités dans l'IOA pour faire travailler les étudiants. Dans l'hiver de ce réseau, donc Imaginance 75, bon, c'est ce qui existe totalement aujourd'hui. Bon, ça a même dépassé ça. Ta annonce, Internet et le reste. C'est là que je trouve ce travail très précurseur. J'ai un certain nombre de personnages. C'était les personnages qui entouraient le télé-artiste. C'est-à-dire, moi, j'étais censé être le centre de l'art, de l'œuvre, en direct. Et j'étais entouré de masques qui avaient chacun un caractère. Et donc là, je suis là. Là, ça, c'est moi, le présentateur de télé. Voilà, le télé-artiste. Et ensuite, on va rentrer. Et j'ai créé une salle à côté, qui est une salle qui présente ses projets de télévision. Voilà, on va rentrer. C'est une performance où je cassais des caméras de cinéma, des tourne-disques. Pour l'avènement. C'était l'avènement de la télévision. J'étais un grand lecteur de Marshall McLuhan. Ce lieu est chargé de culture. Comme je l'ai dit, Saint-Sens, Massenet en jouait. Colette a fait des lectures dans cette salle. Matahari, il y a dans les années 60, donc avec les happenings, comme je disais tout à l'heure, de Fluxus, avec Ben Vautier. On allait partir à la danse. Prima Rageralan, on est à l'after, qui est l'un des clubs du Moyen-Land, géré par Ditchi Raven. Sous-titrage Société Radio-Canada On est rue Catherine Ségurane. Bienvenue. On est dans la copie de la galerie L'Atelier Franck-Michel à Nice. Salut Madness. Oui ? Oui ? Alors, on va rentrer. Hola ! Salut Patrick. Ah, salut Zach, salut Céline et Gab, avec des morceaux de carton, parce que j'avais ça. C'est des petites œuvres en carton. Et en haut, c'est des dessins. Pour avoir le catalogue de l'expo, vous cliquez sur le livre qui est sur la table. Thank you for your visit, principaux artistes de seconde. Salut ! Salut Bohémio, salut Lilaya. Le DJ est arrivé. Hello, welcome. Il fait partie du label Swack Music Avenue, qui est un label de Chicago. Il y a Manu Cher qui est arrivé. Alors, évidemment, je ne connais pas tout le monde. On sait des Américains, des Allemands, des Suisses, Marseille. Bienvenue, welcome, welcome. Allez, le journaliste Nicolas Barial, qui est là. Thank you very much. Thanks a lot everyone. Good night. Bonne nuit. Il est une heure du matin, Alice. Je l'ai partagé sur les musées de la ville de Nice. Une fois qu'on a le conservateur du musée, enfin le directeur du musée de la ville de Nice. Il y a un direct live sur le site et je suis en train d'essayer de le faire sur la direction des musées. Musée Masséna virtuel, c'est-à-dire qu'on a reconstitué l'entrée pendant 20 jours au musée Masséna que j'ai installé. Donc, j'ai installé la maquette à l'identique. Et après, j'ai mis quelques photos de l'exposition des Années Joyeuses. Un petit chat. Dehors, on a la Digi qui est en train de mixer. Ça fait un peu en pire. Il y a Monsieur Barberois à côté. Heureusement, les gardiens sont malables. On a l'air de rentrer. Ou alors, elle a dit non, ça veut peut-être dire oui. Maintenant, on commence à avoir les Américains. On a quitté bientôt. On a eu des Polonais, des Allemands, des Suisses, des Espagnols, des Belges, des Américains. Sous-titrage ST' 501 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 On va boire des cousses, voir le soir, dans des caves pour écouter de la musique, faire du jazz, voir Maurice Vian. Là, sur la droite, pour ceux qui le connaissent aujourd'hui, on a Ben Vautier, c'est très improbable, Ben Vautier à l'époque a 31 ans. On voit sur les objets du droit interne, on a l'impression qu'on ne mourra jamais, qu'on sera toujours heureux. On retient l'idée que ce début de la société de consommation n'est pas encore détestable. Il fait envie, c'est vachement bien. On repasse sur la scène de ce qu'il y a. C'est de mettre en relation une action, un fait, avec les circonstances historiques, sociales, artistiques dans lesquelles ils se sont promulés. Ma conclusion, c'est que moi aussi, j'ai essayé de vous faire sourire. Je vous remercie. Je suis resté à peu près dans les clous. Je m'étais dit une heure, et je n'aurais répondu qu'à la moitié de la question. Alors, je vais poser une moitié de questions. Non, ce serait idiot. L'exercice, il doit être marrant. J'espère que vous vous êtes amusé à le faire. Ah ben oui. Ah ben oui. Bien sûr. Bien sûr. Le titre de l'exposition, c'est Les ailes et joyeuses. Il y a toutes les sections qui s'appellent Rire. Et aussi bien avec Jean d'un côté qu'avec Éric de l'autre, Éric Léon, qui est dans un coin et qui ne dit rien, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Oui, c'est vrai. OK. See you. OK, I can do it. Bonjour. Bonjour. Can we all sit in the car? I think so, yes. I'm painting the room. Ah, so cute. They're pictures. I'm 70s in the TV and prepare the exhibition here. I prepare the model of the museum and prepare the exhibition musée à partir de mon modèle de second life. Yeah. So, the museum... They built the museum from my second life model. Voilà. I'm painting the very big painting and inspired of the European art, the Rembrandt Velasquez. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Vermeer is the creature, the artist is in the interior of the painting. J'ai toujours rêvé d'être le personnage qui vit à l'intérieur de l'oeuvre. I've always dreamed of being the character who lives inside man, what is? but it exists for real in Saint-Sébastien. Yes, in real life. And Monsieur Patrick Moyat has painted it. So, if you're ever in Saint-Sébastien, I really recommend it. We only have three minutes left and we're back at the beginning. Here you have the installation monster is here for the teleport in the sky. Oh, oui. Ah, thank you. You'll be coming back soon, Tom. Yes, you have to go. A bientôt. You're coming us. A bientôt, merci. Merci. Or visit his website, patrickmoyat.com. And I've been here many times before. Kind of surprised to see you. Good afternoon. Okay. May you see my art in real life or in second life? In second life and real life. In real life? Yeah, real life in Chicago. Ah, Chicago. But it's a long time. Very long time. Well, Joe, quand je cherche un hôpital, pour moi, après. Pour faire quoi? Bah, pour accoucher. Ah, oui, alors c'est en haut. La sage femme, elle est pas là pour l'instant. Il faudrait lui... Je crois que vous pouvez lui envoyer un message pour prendre un rendez-vous. Pourquoi ça coûte combien? Alors là, je sais pas. Parce que moi, je suis le propriétaire de Lille. C'est moi qui ai créé l'hôpital en bas pour montrer mes oeuvres dans les hôpitaux. Mais je leur ai laissé la gestion et eux, ils s'occupent de tout. Là, je vois qu'il y a une infirmière. Il y a Angélique. Peut-être qu'elle s'occupe, Angélique. Alors, il y a monsieur et madame des patates qui voudraient accoucher. Non, pas de suite. Pas de suite. J'ai de ça 40%. Ah oui, ma femme, bientôt. Pas de suite. Voyons là. Je crois Saint-Igaud. Je crois Saint-Igaud. Ah, c'est un ancien garçon. C'est des Canadiens. Oh, oui, je sais. Ils sont là, ils sont là. Eh oui, on est des Canadiens. Non, des Québécois, pas des Canadiens. Ah non, non, pas des Canadiens, malheur. Non, des Québécois. Voilà, elle est là. La nurse s'est réveillée. Allez, mademoiselle, elle ferme bien. On vous laisse faire votre travail, mademoiselle. Ah oui, là, on le voit, là, sur l'écran. Ah, parle français, ouin, clair, là, patin ? Je vous ai trouvé sur la vidéo des destinations. Ah oui, voilà. Là, c'est une tour géante. Donc là, on monte à pied, il y a des œuvres tout le long. Ouais, on a fait ça, on a monté tout en haut. Ah bon ? Ouh là. Oui, oui. Ah bah, dis donc. À pied, oui. Il faut le faire, oui, ça. Mais c'est intéressant, parce qu'on prend le temps de voir les tableaux. Ah oui, bah là, quand je fais la visite comme ça, je fais vite juste pour montrer tout. Ah oui, non, mais c'est bien, parce qu'on voit la vue de l'ensemble, et puis après, on revient visiter petit à petit chaque partie. You send me. Ça y est, elle a du mal à conduire, parce qu'elle mange la barbe à papa en même temps. Ah, elle a écrit quelque chose. Combien de temps a-t-il fallu pour faire tout cela ? Je vais dire dix ans. Voilà, dix ans, à peu près. Alors, je vais écrire dix ans. On va aller voir les sculptures en Asie. Voilà. Je ne sais pas si elle est russe, elle a son nom. Elle mange la barbe à papa. Ouh là, oui. On en a partout. C'est peut-être elle qui fabrique les personnages. Ça s'appelle Cygne. Ah, elle vend des sous-vêtements. Voilà, elle est spécialisée du sous-vêtement féminin. Là, on peut rentrer dans l'expo en voiture. On rentre dans l'artistique en voiture. C'est bien, la première fois que je fais ça. Mais du coup, on voulait être souvent, c'est raser à l'heure. Oui, bah le soir. Oui, ça vient, c'est une boîte qui est plus jeune. C'est pas les plus jeunes. C'est pas les plus jeunes. ça va qu'est nice à le il a le champagne ça va je sais pas s'ils serviront du champagne demain là tout le monde il y avait même des gens de nice voilà on est avec une étudiante de la villa arson à nice qui est une école d'art et pour préparer son mémoire à la réaliser une exposition sur seconde live très bien avec des oeuvres qui sont créés par des gens dans sketchup oui je sais pourquoi il dit ça pour le confinement je voulais chercher un endroit donc les profs nous sont conseillés certains certains sites et là prochainement lundi on fait un vernissage comme j'ai une galerie à nice enfin j'ai un galeriste à nice qui est fermé et on va faire un vernissage virtuel qui sera retransmis en direct sur facebook 74 et donc je travaillais sur l'idée que la télévision allait transformer le créateur en création à l'écrit êtes vous de lens bar on va voir est ce que vous nous entendez oui il y a encore une place dans la voiture il y a encore une place si vous cliquez droit sur la voiture mais je demande si elle nous entend est ce que vous nous entendez déjà et si vous cliquez droit sur la voiture vous pouvez monter en faisant je me déconnecte si je me déconnecte pas je reste trop longtemps moi il faut que j'apprenne à me déconnecte et à plus tard en avant merci à plus tard en route pour le reste je ne vous connais pas j'aime bien C'est cette chanson. C'est cette chanson. C'est cette chanson. La lamplighters are making our procession through the quiet. Oh, this is for that. I ask all of you to share what you have to offer. If you would like to join the Burn 2 people and build, there are plenty of openings for that and all the other things that happen during the entire year to that culminate here in the Big Burn 2 is the best way to learn. A little craziness dotted around. I just scanned around earlier. I saw there's an art installation by the one and only Moir Patrick. If you've never seen any of his stuff, that is quite a sight to behold. So, yes, definitely if you can get down to Burn 2 the Multiverse event this coming week, do so. A little bit to the restante and then you could see Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 Je suis professeur de l'Italienne à Dublin, à Dublin, à Dublin. Ah, Dublin. Ah, oui. Ah, excusez-moi. Oui. Ah, Sue, after you visit this museum, I can show you Moyes if you have time in today. Musique du générique ... d'ex d'ex de mme pauline en poland à la france moya rapide mais 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 je m'y a c'est so cool non je suis un professeur d'allemagne d'allemands et d'anglais un bon la presse de guttenberg oui je l'a vu à main bonjour voilà bohémio et espagnol spanish voilà voilà vous parlez espagnol aussi non je parle l'italien mais pas d'espagnol et là-bas et ça, c'est mon favorit, les cahotes pistachos carnaval de mazatrán sin banda, non c'est carnaval carnaval de mazatrán sin banda, non c'est carnaval de mazatrán carnaval de mazatrán carnaval de mazatrán et onarosannonce carnaval de mazatrán et l'homme FT Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada